Donc nous avons laissé Cotes à Casablanca puisque nous avions fait une longue vidéo que j'ai coupée en deux, en deux parties assez inégales d'ailleurs, parce qu'elle aurait été trop longue et puis aussi parce que nous avons abordé deux sujets différents. Donc je vous propose qu'on retourne à Casablanca, on revoit Cotes et on écoute la suite de l'interview et tout de suite après, je viens commenter nos propos. A tout de suite ! Il y a aussi autre chose qui vient, on va dire, peut-être parasiter notre attitude, notre comportement vis-à-vis d'une situation donnée qui nous arrive, ou peut-être une épreuve par exemple, c'est le fait de souvent, quand on a envie de savoir des choses, on essaie de se renseigner et puis on a des, on ne va pas dire des écoles, mais on a des idées des fois qui sont contradictoires et qui paraissent contradictoires, mais en fait, tout simplement, finalement on se pose la question, on va croire qui ? On va croire quoi ? C'est-à-dire finalement, par exemple, on va, un sujet X, et bien tel psychologue, il va avoir une vision, une idée, ça va être une école, c'est une tendance. Après un autre, il va dire autre chose, qui vient contredire ce que cette personne qui a aussi de l'autorité et qui a aussi une réputation, ce qu'elle a dit. Donc finalement, ceux qui reçoivent ces informations-là, et bien ils vont se poser la question à un moment donné. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut croire ? Ben en fait, on se rend compte que la réponse est en lien avec notre propre, on va dire, ce qu'on est nous-mêmes. C'est-à-dire nos propres sentiments, nos émotions, notre perception personnelle des choses, parce que la perception diffère d'une personne à une autre. Ce ne sont pas les mêmes perceptions. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que ce qui peut être vrai chez une personne, peut ne pas l'être chez l'autre, déjà. Tu vois, moi j'aime la psychanalyse, mais si tu as des personnes qui viennent en psychanalyse et qui ne peuvent pas faire de psychanalyse parce qu'ils n'élaborent pas facilement avec les mots. Ce n'est pas des... c'est des taiseux, comme on dit en France. À ce moment-là, peut-être qu'il faudrait qu'ils fassent autre chose, qu'ils fassent de l'art-thérapie, qu'ils parlent avec les mains, tu vois, qu'ils aillent faire une autre... Et donc, la psychanalyse va convenir à une personne et ne conviendra pas forcément à une autre. Donc, moi, je ne pense pas posséder la vérité quand je parle de psychanalyse parce que je sais très bien, puis je l'ai vécu, qu'il y a des gens avec qui ça ne marche pas du tout. Oui, mais par exemple, moi, je donne un exemple. Par exemple, juste, par exemple, moi, en ce moment, je me pose des questions sur la manière, justement, de la question de mettre des limites aux enfants. Donc, déjà, rien que ce sujet-là, il est, on va dire, il est passible de plusieurs... Il y a plusieurs écoles, plusieurs personnes qui... Ou bien, spécialistes des pédiatres, des neuropédiatres, des... En France, par exemple, parce que nous, on est au Maroc, on s'intéresse beaucoup à ce qui se dit, on va dire, par les scientifiques ou les médecins français. Et donc, par exemple, moi, quand j'essaye de savoir ça, d'avoir des informations, je me rends compte que... Ben, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs tendances. Oui, oui, oui. Ben, écoute, peut-être que tout le monde a raison. Je ne sais pas, ça dépend. Moi, j'ai mon point de vue, je peux te le donner, mais qui risque d'être différent des autres. Moi, mon point de vue, c'est aie confiance dans ton enfant. Fais confiance à ton enfant. De toute façon, il choisira le bon chemin. Aie confiance en toi. Désidéalise-toi, désidéalise ton gamin, parce qu'il va faire des erreurs, il va commettre des erreurs, et c'est normal, comme tu en commets. Et à un moment donné, moi, j'ai eu des enfants, quand ils faisaient une bêtise, je les regardais, je lui disais, tu es sûr de ce que tu fais ? Pas plus, pas de cri, surtout pas de cri. Parce que si tu cries vis-à-vis d'un enfant, il se met dans une posture de survie. Donc, il ne va pas t'entendre, il va faire ce qu'il doit faire pour pouvoir rester en vie. Alors que si tu lui dis que tu es sûr de ce que tu fais, là, tu le renvoies à son intérieur, il voit qu'il ne fait pas juste, il le sait. Et tu n'as rien à ajouter. En fait, si tu t'es désidéalisé, et si tu as désidéalisé ton gamin aussi, c'est pas... Oui, par exemple, il y en a qui te disent, oui, il faut faire le time-out, il y en a qui te disent, non, l'anti-time-out, c'est le mettre en dehors de l'espace où tu es avec lui. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire de fil dans ta chambre, va dans ta chambre. Oui. Donc, il y en a qui te disent, ah ben non, il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'un enfant, il faut lui montrer que tu l'aimes, il faut le prendre dans tes bras, etc. Tu n'as pas à montrer à ton enfant que tu l'aimes. Si tu aimes ton enfant, tu n'as pas besoin de lui montrer. Si tu ne l'aimes pas, il faut absolument lui montrer, justement. On montre à quelqu'un qu'on l'aime, c'est qu'on ne l'aime pas tellement. On n'est pas obligé d'aimer ses enfants non plus. Mais quand tu aimes, je ne sais pas, si tu es un amoureux ou une amoureuse, même si tu ne lui dis pas, je t'aime, ça transpire, c'est là. Et ton gamin, il vient, tu poses ta main sur son épaule, et waouh, quel amour ! Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Si tu appelles l'enfant, que tu lui dis, viens ici. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance. Et que tu lui dis, tu sais que je t'aime, moi, quand j'étais petit, que j'entendais ça. J'entendais, tu sais que je ne t'aime pas, mais il vaut mieux que je te dise que je t'aime, parce que, tu vois, dire à quelqu'un que je t'aime, c'est presque un mensonge. Alors que poser juste sa main sur l'épaule du gosse, alors comment vas-tu ? Il n'y a rien à montrer, quoi. C'est simple, il n'y a rien à montrer. Si tu en es à montrer, alors que des spécialistes disent, tu dois montrer à ton enfant que tu l'aimes, bizarre. Moi, je le trouve bizarre, mais bon, je n'ai jamais eu ce problème avec mes gosses. Ils n'ont jamais douté de mon amour, ils n'ont jamais douté de mon autorité, alors que je n'ai jamais crié. Parce que c'est évident ? Non, parce que je me suis rendu compte à un moment donné, ou peut-être j'ai tort, je me dis, je ne l'ai pas mis suffisamment de limites. Donc, c'est comme si, parce que quand ça part dans tous les sens et qu'il y a des crises et des choses comme ça, à un moment donné, tu te poses des questions. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, je me dis, il faut qu'il comprenne qu'il ne doit pas agir comme ça. Tu lui dis, il ne t'entend pas, mais il t'a entendu quand même. Mais il t'entendra, moins tu cries, plus il t'entend. Un enfant, si on crie trop sur un enfant, il se met en posture de survie. Moi, j'ai vu, c'est vrai que je rencontre des cas difficiles, mais un enfant maltraité, si tu lui dis, combien font 1 plus 1 ? Il se pose la question, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je réponde ? Peut-être que si je dis 2, je vais prendre une gifle. Peut-être que si je dis 3, ça va faire rire mon parent, qui va dire, tu es vraiment un imbécile, mais au moins, il ne va pas taper dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Il dit, il n'entend pas ce qui est signifié. C'est ça. Il est en mode survie. Survie. Alors que si tu es de bonne humeur et que tu lui dis, tu sais combien font 1 plus 1, il va être tellement content de te dire, oui, j'ai appris, je sais que ça fait 2. Tellement content de te prouver qu'il sait. Et s'il ne sait pas répondre à la question, tu lui dis, ce n'est pas grave, on va regarder ensemble. Donc on revient au final à la question de l'estime de soi, parce que si le parent n'a pas une bonne estime de lui-même ou d'elle-même, en fait, ça va un peu créer, on va dire, peut-être, je ne sais pas, une espèce de manque d'absence de sécurité ou manque de confiance chez l'enfant. Donc si on résume ce qu'on a dit depuis le début, se désidéaliser soi-même, désidéaliser son entourage, et puis faire ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qui vous fait envie ? Qu'est-ce qui m'amène vers la vie ? Peut-être que si je fais du yoga, je serai un meilleur parent. Tu vois ? Plutôt que de calculer si je dois faire un time-out, c'est ça ? Voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense qu'on a débordé un peu sur le sujet de... C'est bien, on a parlé de ce dont tu avais envie de parler. Et puis, de toute façon, les personnes qui regardent la vidéo peuvent commenter en dessous et poser des questions. Et je vais faire prochainement... Alors, quand je dis un webinaire, je me fais gronder, mais je ne me rappelle plus le mot en français. Un podcast ? Un podcast, je crois que ça doit être de l'anglais aussi. Une conférence... Une conférence en ligne. Où je vais répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup, Koss, de m'avoir accueilli. Merci, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de te revoir. Moi aussi, c'était très sympathique, cette discussion. Voilà. Puis je vais continuer ma promenade dans le casa. Voilà. Au revoir. Donc, deux thèmes que j'ai retenus. Le premier thème, c'est les différentes écoles qui nous expliquent comment nous devons fonctionner. Alors, je me souviens, j'étais un très jeune papa. Et quand mon fils aîné est né, c'était un placide, tranquille. Il aurait fait ses nuits sans problème, mais dès le départ. Mais les médecins nous avaient expliqué qu'il faut absolument réveiller un enfant toutes les trois heures pour lui donner la tétée. Donc, calculez bien, ça fait 9h du soir, minuit, 3h du matin, 6h du matin. Moi, à l'époque, je travaillais, je commençais à travailler à 8h du matin, je finissais dans la soirée. Donc, nous avions partagé le travail. Moi, je donnais un biberon à minuit et un biberon à 6h du matin. Et mon épouse devait s'occuper des deux autres tétées. Donc, quand mon second aîné, mon second était beaucoup plus nerveux et lui ne faisait pas ses nuits. On nous a dit, non, mais surtout pas, il ne faut pas réveiller les bébés. Les bébés doivent être nourris à la demande. Seulement, lui, il se réveillait la nuit et nous empêchait de dormir. C'est devenu un très bon garçon par la suite. Voilà, donc, est-ce qu'on doit écouter les écoles ? Pareil, on nous disait, un bébé doit absolument dormir sur le ventre. Et puis, un peu plus tard, on nous a dit, non, 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 un bébé doit absolument dormir sur le dos. Puis, un jour, on nous a dit, mais non, s'il est sur le dos, il peut s'étouffer en vomissant. Alors, il faut le mettre en position latérale de sécurité. Voilà, donc, je reviens au propos de Kotz. Kotz qui nous dit, j'ai entendu dire qu'il faut dire à ses enfants qu'on les aime. Mais, non, enfin, non. Je veux dire, si un médecin vous dit, vous devez dire à l'enfant que vous l'aimez, c'est qu'il y a un problème. Si vous aimez votre enfant, a priori, il n'y a rien à lui dire. Il le sait, il le sent. Effectivement, vous pouvez lui dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui dire. Attention. Je dis, il ne faut pas écouter forcément les médecins. Désidéalisez votre enfant. Désidéalisez-vous vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière tous ces sachants qui, en plus, changent d'avis systématiquement ? Quand on écoute la télé, quand on regarde les réseaux sociaux, souvent on nous dit, la science vient de démontrer. Waouh, quelle merveille ! La science vient de démontrer que la méditation qui se pratique depuis peut-être plus de 10 000 ans, c'est bien. Ouais, mais bon, ça fait 10 000 ans qu'on pratique. On n'a pas attendu que la science vienne nous dire ce qui est bon. Donc, j'en reviens toujours à dire la même chose, se recentrer sur soi, apprendre à nouveau, avoir une connexion entre son corps, son esprit, l'extérieur, que tout ne finisse par ne plus faire qu'un. J'en reviens, j'en ai déjà parlé dans une vidéo parce que ça m'avait marqué. Quand on écrit sur les autoroutes « Pensez à vous hydrater », on part du principe que vous n'êtes pas capable de savoir que quand vous avez soif, il faut boire. De quoi s'agit-il ? D'une infantilisation, mais plus que d'une infantilisation, parce que les enfants, quand ils sont saufs, ils savent qu'ils doivent boire. Sauf s'ils sont pris, je l'ai dit, comme les lapins dans les phares d'une voiture, s'ils sont devant des jeux vidéo, s'ils sont devant la télé. Effectivement, ils peuvent oublier de boire le temps qu'ils sont sur les jeux vidéo. Il ne faut pas leur dire « Pensez à boire, il faut éteindre la télé ». C'est tout ce qui, à mon avis, il y a à faire. Ce que nous dit Coates, ce n'est jamais qu'un relant de l'esprit colonisateur. Alors, elle dit « Le Maroc suit la France », merci beaucoup les Marocains, c'est super sympa. Moi, je vis en France, je vais vous dire, j'ai quand même une confiance très limitée dans tout ce que j'entends. Donc, moi, j'ai du mal à suivre la France. Pour ce qui est de la colonisation, rassurez-vous, s'il y a quelque chose en France qui est un esprit colonisateur, comme on le trouve dans d'autres pays aussi, d'ailleurs, la colonisation, elle se fait pas seulement vis-à-vis des pays étrangers, elle se fait aussi vis-à-vis des Français. Quand on vous dit « Pensez à vous hydrater », c'est de la colonisation. C'est quoi la colonisation ? La colonisation, ça revient à dire « Vous êtes des enfants, vous n'êtes pas capables de vous occuper du pétrole qui coule sous votre pays ou de l'or qu'on trouve dans les montagnes, j'en sais rien, donc nous, on va s'en occuper ». C'est ça, la colonisation. Et qu'est-ce qui se passe en France ? On dit aux Français « Vous n'êtes pas capables de savoir que vous avez soif, donc on va s'occuper de vous ». Et puis, regardez où ça nous mène, quoi. Je veux dire, c'est une catastrophe. Et tout, écoutez bien, écoutez la télé, on rend tout une catastrophe. Cet été, il a fait chaud. A l'automne, il va pleuvoir. Mais je veux dire, chaque année, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça devient des catastrophes. Donc, si on veut sortir la colonisation, à mon avis, on a intérêt à éteindre la télé, surtout si vous écoutez BFM ou je ne sais plus quoi. Quelqu'un vient de me raconter qu'une de ses collègues veillait jusqu'à minuit parce que, paraît-il, qu'à minuit sur, je ne sais plus si c'est BFM TV ou l'autre, on peut voir des images en direct d'une guerre qui se passe en Europe de l'Est. Ouais, éteignez les télés, quoi. C'est ça, à mon avis, la solution. Donc, quant aux écoles, c'est toujours intéressant d'avoir des conseils. Moi, quand je veux faire fonctionner un logiciel et que je n'y rêve pas, je vais chercher un tuto. Donc, le conseil n'est pas une mauvaise chose en soi. Simplement, c'est l'infantilisation. Et c'est ça que nous vivons, l'infantilisation. Mais je pense que ce qui se place en dessous de... Pourquoi est-ce qu'on questionne, ou on va questionner, ou on écoute les conseils du gouvernement ? Tout simplement parce que nous avons le fantasme, lorsque nous sommes parents, d'être un bon parent. Et Françoise Dolto, par exemple, vous aurait dit, ou Freud aussi d'ailleurs, « Faites ce que vous voulez, vous ne serez de toute façon pas un bon parent ». Je me souviens d'une chanson de Claude François qui s'appelait « Sale bonhomme ». « Quelle sale bonhomme ». Je vous invite à la réécouter. Si je la trouve sur YouTube, je vais vous mettre le lien en description. Vous écouterez l'histoire et vous comprendrez là où je vais en venir. Donc vous n'êtes pas de bons parents. Mais à partir de votre médiocrité, qu'est-ce que vous pourriez bien arriver à faire ? Et c'est ce que je dis à Coates. Je lui dis, écoute, fais confiance à ton enfant. Ça, voilà. Décolonisez l'enfant. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, pour décoloniser l'enfant. Décoloniser l'enfant commence par lui faire confiance. Décoloniser la France et les Français commenceraient par leur faire confiance. Et pareil pour les pays qu'on tente de coloniser. Alors « on », qui est « on », ce n'est pas moi en tout cas. Donc voilà. Se désidéaliser, non, je ne suis pas le meilleur parent du monde. Mais à partir de ma médiocrité, entre guillemets, c'est un peu fort le mot médiocrité peut-être, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux ? Qu'est-ce que je peux faire pour accompagner le bonheur de mon enfant ? Et comme je le dis à Coates, c'est peut-être rien. Et je n'ai même pas à le dire, je n'ai même pas à le penser. Mais quand je pose ma main sur l'épaule de mon enfant, il sait, il sent qu'il y a quelque chose qui passe, si quelque chose passe. Parce qu'à un moment donné aussi, je dis, on n'est pas obligé d'aimer ses enfants. Et j'ai eu des cas où des parents n'arrivaient pas à se connecter à leurs enfants. Dans une vidéo, j'en avais parlé d'une dame. Au moment de l'accouchement, on lui présente ce bébé, ça ne lui évoque absolument rien. Et pendant trois jours, elle le laisse à distance, elle ne s'en occupe pas. Et le bébé dépérit, il ne se nourrit pas. Et puis un jour, elle pose son bébé sur le lit, elle lui dit, écoute, nous ne nous connaissons pas. En fait, elle n'était pas préparée à avoir un enfant. Mais nous allons faire un bout de chemin ensemble. Et elle lui parle comme ça, comme elle parlerait à un adulte. Et là, l'enfant ouvre les yeux, il écoute, il s'éveille. Et à partir de là, il commence à se nourrir. Elle lui dit, bah, je t'aime. Elle lui dit, tu existes, j'existe. Bon, ben, nous allons nous rencontrer. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ayons confiance en nos enfants. Reprenons confiance en nous-mêmes. J'ai envie de dire confiance dans la vie. Avoir confiance dans la vie. Parce que la vie, elle nous apporte toutes les solutions. Notre corps, il tend vers la guérison. Notre psychisme tend vers la guérison. Donc, ayons confiance dans l'autre. Faisons-nous confiance en nous-mêmes. Voilà. C'est à peu près le message que j'avais envie de compléter sur ce que j'ai déjà dit à Kotz. On se retrouve rapidement dans une autre vidéo. Je vais vous faire faire une petite promenade dans Kaza, vous voulez ? Alors, à tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501